Il est 7h05, vous vous souvenez sans doute de cette célèbre phrase de Jacques Chirac prononcée lors du sommet de la Terre en 2002 « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, 20 ans plus tard, les militants proclimat multiplient les opérations commando pour se faire entendre ». Vous avez peut-être vu ces images d'activistes aspergents de soupe des tableaux de maître ou plus exactement la vitre qui protégeait l'œuvre. À Paris, certains tentent régulièrement d'entraver la circulation avant d'être chassés par des automobilistes excédés. Action coup de poing ou tentative désespérée d'exister médiatiquement. Alexis Delafontaine est allé à la rencontre de ses activistes du climat. Le feu passe au rouge, les militants se précipitent et collent une main pleine de glu sur le bitume, l'autre sur la banderole. Bruno, l'organisateur, justifie leur intervention. « Notre but en fait c'est de militer pour que le gouvernement adopte la rénovation énergétique globale des bâtiments en France de manière efficace ». Ce blocage fait partie d'un vaste plan de 50 actions à venir. Paralyser les routes et les aéroports, perturber des théâtres ou encore salir des toiles de maître. Des méthodes soutenues par la députée Sandrine Rousseau présentes en première ligne. « Il y a une violence qui monte parce que c'est leurs conditions de vie qui sont en cause. Donc c'est normal que ça monte. Et aujourd'hui, plutôt que d'envoyer pléthore de gendarmes et de policiers pour intimider ces mouvements-là, écoutez-les ». Au bout de trois heures, les policiers délogent ces militants Manu Militari devant toutes les caméras. Un plan de communication parfaitement établi qui se reproduira prochainement dans Paris. Un reportage Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.